allo bonjour chers amis nous voilà au niveau de la phase purement pratique cette fois ci il s'agit pas de faire le montage sur une board board le faire sur ce genre de cartes que vous voyez la carte perforée c'est un circuit et c'est une carte perforée par opposition à ce qu'on appelle PCB qui est en je pense ça doit être en cuivre nous allons prochainement voir aussi le type de soleil de composants sur une planche en cuivre tantôt au niveau du premier de la première vidéo je vous au début de la vidéo je vous parlais de deux groupes de led l'un de groupe était de couleur vert au niveau des led nous avons une couleur verte et un groupe des led qui sont de couleur rouge je vous disais que les led devraient être connectés à la fois donc en série et à parallèle je vais vous faire une petite démonstration nous allons voir comment on va faire un montage en série avec les led donc là je dispose de l'eau voilà ici j'ai une led vous remarquez il y a un petit côté et un grand côté donc les longueurs sont différentes pour le petit côté nous avons c'est le côté négatif qui est j'expliqué au niveau du schéma la patte qui est allongée c'est le côté positif de la led et ainsi nous avons ici une led d'elle en français donc là vous voyez ce sont des ce sont des breadboard que j'ai commandé au niveau du aliexpress je vais vous faire une petite démonstration de comment vous allez mettre en place vos led au moment du montage je vous ai dit que ici les les petites lignes là à l'eau suivante horizontale tel que je suis en train de le parcourir avec mes doigts normalement là une ligne unique on ne devrait pas et placer un composant par exemple j'ai cette led à placer donc quand je vais la placer vous allez voir il devrait la placer en quelque sorte au niveau de deux trous donc vous voyez comment j'ai placé la lettre normalement vous voyez nous avons d'abord le plus et le moins donc ce n'était pas bon de les placer suivant cette longueur que je suis en train de parcourir mais plutôt sur deux lignes comme c'est entièrement la ligne une ligne unique et entièrement connecté les trous sont entièrement connectés si j'ai besoin de placer les led en série comme qui est ici j'ai un côté positif et là j'ai un côté négatif pour le placer en parallèle qu'est ce que je fais donc à la fin ici j'ai un côté négatif maintenant pour qu'il soit en série pardon pour qu'il soit en série voilà comment je vais les disposer vous voyez comment ça se passe vous voyez il y a un côté commun oui un angle où on va très bien voir il faut essayer de voir attentivement les deux lèvres normalement ils sont serait un même alignement c'est là où j'ai connecté le plus et le moins et maintenant comme cela les autres bon et les autres pins de la lettre ne sont pas connectés ainsi j'ai fait un montage en série nous avons le plus et le moins de deux lèvres qui sont assemblées ensemble et de l'autre côté nous avons le plus et de l'autre côté de ce côté d'autre côté nous avons les pins bon comme cela nous avons fait un montage en série vous voyez j'ai ici normalement le type de résistance que j'utilise au niveau de mon montage au lieu d'acheter uniquement une résistance je préfère acheter les kits comme ça on a plusieurs valeurs un culot deux culots 500 ohms 320 ainsi de suite vous voyez j'ai écrit donc résistance de 0 à 900 ohms je les classe normalement suivant mes besoins donc ici aussi dans le haut niveau de vie je vous ai aussi parlé du circuit intégré le NE555 voilà le composant qu'on appelle c'est très petit voilà le composant qu'on appelle le NE555 il n'y a pas assez de lumière je veux vers la lumière oui comme ça je vois que c'est un peu plus mieux NE555 vous voyez vous remarquez là où il y a le trou c'est normalement le côté où on devrait qu'on pourrait commencer à et à compter les pins au niveau du circuit intégré au niveau de la partie gauche normalement nous avons les premiers pins en haut nous avons les pins 1 et après donc nous avons les pins 2 le 3 le pin 3 et le pin 4 au niveau de la partie gauche au niveau de la partie droite nous avons au dessus c'est le pin 8 ensuite le pin 7 le pin 6 et le pin 5 en tout et pour tout ça sera huit pins nous allons voir maintenant comment nous allons procéder pour la montée sur une breakboard je n'ai pas quelqu'un pour me tenir la caméra je suis obligé de à la fois de la tenir dans mes mains et de faire le montage vous voyez maintenant je viens de mettre je viens de mettre le NE555 au sein du breakboard auprès de la lumière pour que ce soit visible c'est pas tellement bon la visibilité c'est pas tellement bon j'ai aucune source de lumière vous voyez maintenant nous savons que chaque pin est connecté sur une ligne unique sur une ligne unique ce serait une erreur de dur et je ne sais pas de la disposer autrement quand vous allez le connecter il faut respecter cette disposition maintenant pour ce qui est de connexion des des résistances il faut essayer de respecter fidèlement les schémas par exemple ici j'ai dit que je vous ai parlé au niveau de la batterie nous avons une borne qui est positive et une borne qui est négative donc pour ce qui est de la partie rouge nous allons brancher le fil plus de notre batterie et pour ce que bleu nous allons placer le fil et le fil moins de notre batterie voilà le montage je l'ai déjà fait ici nous avons un groupe de led vert et un groupe donc de led qui sont rouges je vais un peu tourner vous allez voir comment j'ai fait le montage l'angle ici ce sont c'est l'assemblage de les fils plus et le moins que j'ai non ici c'est l'intersection de l'avenir qui est ici soit il faut se référer au montage il y a là où j'ai pas le donk ou on dévoilé ah 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En cas de besoin vous pouvez le retirer pour une autre utilisation Alors lorsque vous vous soudez directement sur ce bord cela veut dire que c'est fini C'est une utilisation unique Voilà l'avantage Donc vous voyez avec le composant on apprend beaucoup plus facilement Si vous avez besoin de ce composant au niveau de votre montage Je vais vous mettre les liens au niveau de la description Sur Youtube ou au niveau de la partie description Si c'est au niveau du blog J'essaierai au sein de la page Au sein de l'article de mettre au niveau de la partie description Les liens qui vont vous conduire vers ce produit au cas où vous en aurez besoin Oui L'électronique il faut réellement passer à la pratique pour S'assurer qu'on est en progression dans son apprentissage Merci et à bientôt Attendez Je vais faire une petite simulation Faut connecter la batterie Oui Je viens de connecter la batterie Vous voyez Comme au niveau du schéma Tout est parfait Si on respecte fidèlement le schéma Je pense que tout marche Je vais agir sur le potentiomètre Vous voyez La vitesse a un peu diminué Je peux accroître la vitesse Vous voyez La vitesse est accrue maintenant Je peux l'augmenter davantage Jusqu'à ce qu'elle soit invisible A ce qu'elle soit détectable à l'œil humain Bon Merci Je vais m'arrêter ici pour ne pas faire Beaucoup trop de pouvoir d'ag J'ai déjà c'est assez fait Merci En vous invitant Pardon de vous inscrire au niveau de ma chaîne Ça va m'aider à faire d'autres vidéos Merci 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 Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501